Tu crois qu'un jour on trouvera une solution ? Pourquoi ? En général, c'est pour résoudre un problème. Une solution pour quoi comme problème ? Je sais pas, l'énergie par exemple. Il y a plein de gens qui voudraient que le nucléaire disparaisse. Si ça pète, c'est dangereux. Tu sais que tout n'est pas toujours une question de trucs qui pètent. Là, c'est aussi une question de déchets qui sont compliqués à gérer, entre autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a du pour, il y a du contre. Imagine une centrale qui explose. On a tous froid. Hiver nucléaire, retour à l'âge des pierres et des glaçons. On n'a plus d'énergie, on ne peut plus se réchauffer. Non, mais il faudrait qu'on réussisse à maîtriser les tokamaks. Le truc des indiens, là ? Pour se défendre contre les loups ? Hein ? Tomahawk. Tomahawk. Non, non. Tokamak. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est super chaud même, puisqu'on part du principe de convertir la race de chaleur en électricité. Le tokamak agit en tant que champ magnétique qui sert à confiner le plasma. Le plasma, c'est un état de la matière dans lequel les atomes perdent leur couche électronique lorsqu'ils sont soumis à une très forte température. J'ai buggé à confiner le plasma. En gros, il faut faire percuter les noyaux atomiques, et pour ça, il faut qu'il y ait une chaleur gigantesque pour que le choc soit assez violent. Pour l'instant, il est assez violent, oui. Pour faire plus simple, c'est une sorte de boîte immense qui est très très résistante, dans laquelle on produit, par différents procédés, des réactions de fusion nucléaire. Fusion nucléaire. Et ces réactions génèrent une température monstrueusement élevée. Et le tokamak est là pour maintenir cette chaleur. La chaleur produit de la vapeur, qui est convertie en électricité à l'aide de turbines et d'alternateurs. D'autres appareils. Ça serait un peu comme reproduire des réactions qu'on trouve au cœur des étoiles pour... Pour... Pour fabriquer des armes de ouf, comme dans Avengers, avec le nain, là, le géant. Pour... C'est vachement beau, mais ça fait flipper, par contre. Oui, mais en théorie, ce procédé implique très peu de risques qu'il y ait un accident nucléaire majeur ou qu'il y ait une contamination radioactive. Et la radioactivité diminuerait assez rapidement en 100 ans pour permettre un recyclage. Alors qu'en ce moment, avec les centrales actuelles, il faut des millions d'années. Mais encore une fois, c'est en théorie. Et dans les autres pays, il y a un risque ? Ou c'est seulement en théorie ? Tiens, attends, je vais faire fondre ton cerveau. T'inquiète pas, normalement, c'est seulement en théorie. Le terme tokamak, ça vient d'une phrase russe, que je peux pas essayer de prononcer, sinon tu vas t'évanouir, qui veut dire « chambre toroidale avec bobine magnétique ». Non, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Essaye au moins de retenir qu'il faut une température monstrueusement élevée pour que ça fonctionne. Environ 150 millions de degrés Celsius. C'est chaud, ça ? 10 fois plus que le noyau du soleil. C'est chaud, ça. Les conditions de fonctionnement sont tellement dingues qu'on n'a pas encore trouvé de matériaux capables d'y résister. Ça et d'autres difficultés font que c'est une technologie qu'on maîtrise pas encore pour le moment. Mais un jour, peut-être ? Ah, en théorie, ils trouveront la solution. Ils ont l'air bons là-bas.